— Bonjour et bienvenue dans SOTOC, l'émission de la rédaction de Sud-Ouest. Le 16 septembre dernier, il s'est passé quelque chose. Peu de vous en ont entendu parler. C'est le congrès fondateur d'Agir. Agir, c'est le mouvement de Franck Rester, désormais ministre de la culture du gouvernement Philippe. Eh bien, c'était le 16 septembre, la création d'Agir. Et un référent a été nommé ici en Gironde. Il s'agit de vous, Michel Dufran. Bonjour. — Bonjour. — Michel Dufran, maire de la Brede. Je rappelle, avocat, ancien bâtonnier, ancien conseiller régional, une figure de la politique locale ici. Et une première question de Cathy Debré, rédaction Sud-Ouest Gironde. — Alors, Michel Dufran, comment et par quel hasard, si je peux me permettre, vous devenez référent départemental d'Agir 33 ? Franck Rester appelle qui ? Qui vous dit que vous êtes l'homme-idouine pour développer et peut-être rassembler le courant jupéiste ? — Alors, bon, ce n'est pas un secret pour grand monde que je suis depuis longtemps dans la suite d'Alain Juppé. Bon, localement, politiquement, et puis surtout sur le plan des idées et de la filiation à travers l'UMP, le RPR, etc. J'étais également sur la même ligne que lui par rapport à la conduite qui avait lieu de tenir au regard du gouvernement Philippe, de la présidence Macron et des réformes qui étaient engagées. — Que vous soutenez. — Que je soutenais, ce qui fait une différence avec les républicains, majorité actuelle, qui ont décidé d'une posture d'opposition systématique. Et puis ensuite, il y a la question de l'Europe, puisque nous arrivons sur les élections européennes. Je crois que cet enjeu va être absolument essentiel pour notre pays, pour les générations qui suivent. Et là encore, il y avait un clivage important. Il y a ceux qui sont de l'école de Juppé et ceux qui ne sont pas de l'école de Juppé. Voilà. Ça commence par là. Les constructifs, Riester, Fabienne Keller et d'autres, sont des gens qui sont partis les républicains parce qu'ils faisaient le même constat que moi. Et ils sont naturellement... Ils se sont tournés vers Alain Juppé, à la fois au niveau national, non pas pour avoir sa bénédiction, mais pour être certain qu'ils étaient dans la bonne direction. Et puis aussi au niveau local, pour savoir vers qui ils pouvaient s'orienter pour la structuration du mouvement en Jérôme. Donc c'est tout naturellement par l'intermédiaire, si vous voulez, du cabinet d'Alain Juppé que Riester m'a contacté. Pourquoi ne pas aller en marche directement ? Comment vous vous positionnez par rapport au mouvement d'Emmanuel Macron ? Est-ce que vous êtes une sorte de satellite ? D'ailleurs, puisqu'on voit qu'effectivement, Franck Riester est au gouvernement. Donc vous êtes bien dans cette majorité-là ? C'est très clair ? Bien sûr. On est dans cette majorité. Mais être dans la majorité ne veut pas dire être fondu dans La République en marche. La République en marche, c'est un mouvement qui a été créé pour assurer l'élection à la présidence de la République d'Emmanuel Macron, qui le soutient. C'est un groupe très important à l'Assemblée nationale, on le sait. Nous, nous ne sommes pas venus de là. Nous sommes venus de l'élection présidentielle, qui a été perdue. Elle a été perdue parce qu'Alain Juppé a malheureusement perdu les primaires. Mais les idées que nous avions défendues, elles restent. Et à partir du moment où on a retrouvé ces idées dans les axes principaux, en tout cas dans un grand nombre d'axes de la politique qui est à l'heure actuelle défendue, à partir du moment où on a également constaté qu'un certain nombre de personnes, et le Premier ministre, d'abord Édouard Philippe, qui avait été choisi pour conduire cette politique, venait de notre famille politique. Il a paru assez naturel à des gens comme moi de se situer dans un mouvement qui est de soutien critique à la majorité. – Soutien critique, c'est ce que vous dites. – Sans être fondu. – Vous dites à l'opposition systématique, vous soutien critique. – Voilà. – On entend plus ce soutien que la critique quand même pour l'instant. – Parce que les raisons de soutenir sont pour nous plus importantes que celles que nous aurions de critiquer. – Franck Rister dit, nous, on est le canal historique UMP 2002. On est pour une droite pro-européenne, libérale, humaniste. Ça veut dire que demain, si vous structurez suffisamment ce parti, vous pouvez partir seul sur une liste aux européennes, je veux dire, agir ? Ou est-ce que ça veut dire que forcément, vous envisagez une union avec les En Marche ? – D'abord, je pense que ce n'est pas forcément moi qui aurais la décision. – De ce que vous en savez, de ce qu'on dit, vous devez en parler quand même, j'imagine. – Ce que je pense surtout, c'est que la question de la cuisine électorale, des listes, qui va faire quoi, etc., c'est pas vraiment la question d'actualité. La vraie question, c'est, il y a une élection européenne. L'Europe aujourd'hui est à une croisée des chemins. Il y a beaucoup de gens qui lui veulent du mal à l'extérieur de l'Europe. On pense naturellement aux États-Unis, mais il faut penser également à la Chine. Il faut penser à d'autres groupes émergents. Il y a aussi beaucoup de gens qui lui veulent du mal à l'intérieur de l'Europe. Et curieusement, de la part de gens qui devraient lui dire merci, je pense en particulier aux gens, aux Polonais ou aux Hongrois, qui aujourd'hui font des routes nouvelles, créent des infrastructures grâce à de l'argent européen. Très bien. Face à cela, il faut mettre en place donc une équipe qui est capable de dire aux Européens, et surtout aux générations qui viennent, que leur avenir, l'avenir de la société de liberté qu'ils veulent, c'est au travers d'un renforcement de l'Europe. Alors justement, on en revient à la question de la liste. Quelle équipe et qui pour la représenter ? Parce qu'après tout, des pro-européens, il n'y a pas qu'en marche. Il y a aussi les écologistes, il y a ELV, il y a Benoît Hamon, dont on peut dire qu'il est aussi plutôt pro-européen. Même d'autres, comme la France insoumise, vous diront qu'ils sont aussi pro-européens. Eux, ils sont contre l'Europe libérale, mais ils sont pour l'Europe. Non, enfin, ils sont pour l'Europe. Enfin, selon eux, ça ne veut rien dire du tout. Je ne vais pas reprendre la formule de Gaulle. L'Europe, l'Europe, etc. Non, ceux qui sont pour l'Europe sont pour une Europe institutionnelle forte, pour une Europe intégrée, pour des abandons de souveraineté. C'est ça, l'Europe de demain. Une Europe fédérale. Ce n'est pas l'Europe des replis, l'Europe des suspicions. Vous parlez d'une droite aujourd'hui qui aurait pris le contrôle des Républicains, une droite réactionnaire, avec des rôles en rance. Ce sont des mots, effectivement, qu'on peut retenir pour certaines des personnalités qui sont dans ce courant politique. C'est sans doute le cas à droite, mais c'est aussi le cas à gauche. Vous avez parlé des socialistes européens. Heureusement qu'il y a des socialistes qui sont européens, mais malheureusement, il y a aussi des socialistes qui se sont éloignés de ce qui a été défendu par François Nimiterran, notamment au sujet de l'Europe. Je crois qu'à un moment donné, il faudra clairement choisir entre les européens, les européistes et les eurosceptiques ou les anti-européens. Parce que eurosceptiques, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Il y a surtout des anti-européens. Il y aura sans doute une liste européiste de gauche et il y aura sans doute une liste européiste de centre-droit. Et ensuite, il y aura des listes anti-européennes de gauche et d'extrême droite. Est-ce qu'agir, ce n'est pas finalement... Quand vous dites d'extrême droite, ça veut dire que vous envisagez aujourd'hui très clairement que, par exemple, Wauquiez puisse s'allier avec Marion Maréchal-Le Pen dans une liste aux européennes ? C'est quelque chose qui est possible pour vous ? Je ne fais pas de procès en sorcellerie. Je ne vais pas aller jusque-là. Je dis d'extrême droite parce que les sondages nous annoncent très clairement que le danger le plus concret auquel on s'expose, c'est de voir le Fonds national, ou plutôt que ce qu'on appelle le Rassemblement national aujourd'hui, arriver en tête de ces élections. Alors après, il y aura les suiveurs. Effectivement, ceux qui se mettent dans la roue. Et je considère qu'aujourd'hui, dans son discours, Wauquiez se met dans la roue de Le Pen. Il perdra. Il perdra. Parce que, c'est bien connu, les gens préfèrent l'original à la copie. Et qu'en définitive, ils n'ont rien fait de très original qui puisse les distancier du Fonds national sur ce discours ou sur d'autres discours. Donc je pense que c'est un mauvais chemin que les Républicains, actuellement majoritaires en seul parti, ont choisi. C'est certain. Donc, la droite, le buissonnisme, la buissonnisation, la partie buissonnière de la politique française, si vous voulez, voilà, d'un côté. Et puis de l'autre, il y a les anarcho-mélanchoniens qui sont également anti-européens. Tout ça, c'est un fricot de populistes, de démagogues, qui présentent un danger majeur par les discours qu'ils tiennent, dans le sens où ils risquent de mettre à mal un édifice de près de 80 ans qui a apporté quand même à ce continent la paix, la paix surtout, et aussi le progrès. Dites-moi, Michel Dufranc, comment vous vous entendez avec les représentants de LR ici ? Je pense particulièrement à Yves Foulon. Vu les critiques que vous formulez, là, à l'instant, en compte de M. Wauquiez, de LR... Alors, Yves Foulon, ça va vous étonner, mais Yves Foulon est un ami de plus de 30 ans. D'accord, mais bon. Et c'est un ami personnel. On peut avoir des amitiés personnelles et des divergences d'opinion politique. Vous avez une forte divergence d'opinion, alors ? Heureusement. Ou alors, il y a différents, finalement, dans LR, il y a différents cours. Dans LR, heureusement, c'est ça qui se passe. Dans LR, heureusement, il y avait quand même pas mal de gens qui s'appréciaient mutuellement ou qui continuent de s'apprécier mutuellement. Pas mal d'amis qui ont partagé ensemble des bouts de chemin, plus ou moins lourds. Je fais partie de ceux-là. Foulon était, etc. Maintenant, il est certain que sur le plan des choix... Oui, on partage la même profession et dans le même cabinet. Donc, vous voyez, on arrive quand même à s'entendre et à se parler. Ça ne veut pas dire que sur le terrain politique, on soit exactement d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que tous ces élus LR, dont vous, etc., vous vous entendiez tous très bien et depuis qu'il y a eu Macron en élection, c'est fini, tout ça. Enfin, tout ça est allé tellement vite. Comment vous pouvez avoir changé tous autant en si peu de temps ? Je crois qu'il y a quand même eu... Il faut bien le reconnaître que cette élection présidentielle de 2017, suivie des législatives, c'était un vrai séisme politique en France. Donc, il y a un effet atomique. Dont le PS a déjà été victime. Une espèce de désintégration de ce que Macron appelait l'ancien monde. C'est une vérité. Mais à partir de là, il y avait quand même des existants. On est retombé, si vous voulez, il y a eu cette explosion et les gens sont retombés un petit peu partout, si vous voulez. Est-ce que ça veut dire, Michel Dufranc, que les législatives vont définitivement imploser le PS et que les européennes vont définitivement imploser LR ? Écoutez, je n'en sais rien. Moi, je ne me situe pas... Vous me ramenez sur un discours qui est très partisan, où on fait de la géographie politique, de la politique, un peu de cuisine ou d'intérêt particulier. Non, moi, je pense que les européennes, c'est vraiment quelque chose qui confine vraiment à l'intérêt général, non pas tellement pour l'immédiat, mais surtout pour les générations qui viennent derrière nous. C'est vraiment une question de choix de l'avenir que nous avons à faire. Compte tenu de la situation à laquelle le monde est confronté, l'Europe est confrontée. Personne ne peut ignorer qu'aujourd'hui, le monde se recompose, se globalise. C'est une Europe de la montée des dangers, des haines, on peut bien le dire. Moi, ce n'est pas tellement l'histoire de l'islamisme, même si c'est aujourd'hui une préoccupation. La guerre, ce n'est pas simplement la guerre contre des pauvres. La guerre, il y a des blocs très importants et très puissants, très sûrs d'eux, qui sont en train de se constituer ailleurs dans le monde et qui regardent cette Europe, qui souhaitent qu'elle disparaisse. Face à cela, il faut bien que, d'une part, on en ait conscience et, deuxièmement, qu'on s'organise. Agir, donc, mouvement pro-européen, humanisme, vous venez de le dire, mais est-ce que c'est un mouvement éphémère, ce n'est pas simplement pour les européennes ? Vous allez poursuivre ensuite ? C'est un mouvement politique. Donc, par hypothèse, ça va continuer. Ensuite, il y a les municipales. Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous aurez, a priori, vous envisagez, ça pourrait être quelque chose qui se passe, que vous ayez des candidats, disons, des jupéistes, puisque vous représentez, si j'ai bien compris, Alain Juppé, un peu, à travers ce mouvement ? Je pense que ce mouvement, il est proche d'Alain Juppé. C'est une vérité. Donc, ça sera des candidats estampillés à agir qui seront dans la mouvance d'Alain Juppé. Je ne suis pas certain de ça. Pourquoi ? Parce que, d'une part, je pense que quand on est maire, je le suis, et qu'on propose une liste aux élections municipales, on essaie de rassembler dans cette liste les personnalités les plus à même de répondre aux besoins locaux. D'accord. Donc, là, ça veut dire que l'étiquetage politique rentre assez peu en ligne de compte. On n'a pas très souvent besoin de la bouée de sauvetage d'un étiquetage politique pour gagner une élection on évite même de le mettre. Parfois, on évite, effectivement, pour gagner une élection. Mais cela étant, il y aura bien sûr des gens qui seront étiquetés politiquement et qui seront se retrouvés dans les différentes listes municipales. Alors, forcément, il y aura des gens qui seront estampillés à agir. Ça, c'est une évidence. Oui. Comment vous allez concrètement vous organiser sur le terrain ? Vous, Michel Dufranc, par exemple, votre travail, vous m'avez dit que vous aviez une mission de pèlerin. Moi, je suis référent au sens où le mouvement naissant voulait avoir sur place un correspondant qui connaisse bien son département, qui connaisse bien le contexte politique de ce département et qui soit bien sûr dans l'orthodoxie politique. Après, l'important, je répète, c'est le passage de témoins. Il y a avec moi un jeune qui s'appelle Maxime Bournazel dont le frère est député du 18e arrondissement de Paris. Il y a également d'autres jeunes, ce qui nous permet depuis Agir, c'est quoi ? C'est un mois et demi, le Congrès fondateur, mais d'être tous les dimanches sur les marchés de la métropole. Oui, il y a déjà des délais de terrain, Philippe Briand de Mérignac, Nicolas Landrat du bassin d'Arcachon, Bruno Géry de Seenon-Lormand. qui est en train de se mettre en place, d'une part, et surtout, il y a, ça c'est peut-être un peu notre syndrome républicain, si vous voulez, on n'est pas simplement, bien sûr, c'est un mouvement mais quand même, le militantisme, c'est aussi une incarnation et une descente sur le terrain. Alors, ça se fait déjà, voilà, par ses présences sur les marchés avec des jeunes qui viennent au contact de la population, ce n'est pas toujours comment, on le sait, mais qui expriment ce qu'ils ont à dire et ce qu'est ce mouvement, ce qu'ils ambitionnent de faire, enfants surtout, dans le département, accessoirement. Très bien, et juste simplement pour finir, vous comptez rallier des déçus de LR, des centristes aussi de l'UDI, du MoDem, des radicaux ? Mais bien sûr que, on est proche, évidemment, complètement, on a de l'UDI, du MoDem aussi, on a pas mal d'amis sur ça. Sur un certain nombre de points, notamment sur la question européenne, on va se retrouver totalement en phase. Ensuite, il est bien évident que parmi les élus actuels qui sont en charge de responsabilité, un certain nombre sont chez LR, mais je sais bien que sur le fond des choses, ils sont plus proches des idées d'Alain Juppé. Je veux parler de l'ancien secrétaire départemental, Nicolas Florian, qui a pris une position importante dans le mouvement de Valérie Bécresse. Est-ce qu'à terme, cette mouvance-là, vous a question à vous rejoindre ? Moi, je pense qu'ils vont très rapidement atteindre la quadrature du cercle. Voilà. Ils vont atteindre la quadrature du cercle et à partir de ce moment-là, il faudra bien qu'ils choisissent. Ça sera le mot de la fin. On verra ça, Michel Dufranc. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes le référent du mouvement Agir ici en Gironde, maire de la Brede, Michel Dufranc. Merci Cathy Debré. Voilà, c'est fini pour Sotolk. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada